Une nouvelle étape a été franchie dans la recherche sur les troubles du comportement alimentaire qui concerne aujourd'hui entre 5 et 10% de la population. Les équipes du professeur Juan et Pierre Néchelotte ont découvert ce qui pourrait expliquer ces maladies. Leurs résultats ont été publiés hier dans une revue médicale. Il était notre invité hier, on l'écoute. Nous démontrons directement que des bactéries tout à fait banales de l'intestin, le colibacile classique, qu'on produit tous et avec lequel on vit en bonne harmonie en général, produisent une protéine et cette protéine, par le hasard de la nature, est la copie conforme, le sosie de l'hormone de la satiété qui agit sur notre cerveau pour dire j'ai assez mangé, maintenant on s'arrête. Les femmes sont plus touchées, on sait qu'elles sont beaucoup plus sensibles au stress. Or ce sont les stress qui augmentent la perméabilité de l'intestin, qui rendent plus vulnérables à ces dérèglements immunitaires. Également, toutes les maladies de dérèglement de l'immunité sont plus fréquentes chez les femmes que chez les hommes. Est-ce que ça veut dire qu'on va pouvoir guérir les personnes qui ont l'anorexie ou la vulnérables ? Alors, on n'en est pas encore là, bien sûr, mais c'est une étape de plus pour comprendre ces dérèglements entre les hormones qui viennent du tube digestif et qui vont vers le cerveau et inversement. Et pourquoi, en réponse à certains stress qui dérègnent notre immunité, la commande normale de l'hormone pour faire un feu rouge ou un feu vert, « je mange, je ne mange pas », se dérègle et ça ouvre bien sûr des perspectives thérapeutiques. La science, en fait, partout en France jusqu'au 18 octobre, ce rendez-vous créé en 1991 est une opportunité pour les jeunes de s'informer, de poser des questions en direct à ceux qui pratiquent la science au quotidien. Merci.